Le chanteur Cornelio va rester détenu en attendant son procès. L'accusé d'avoir drogué deux personnes à leur insu, il avait omis de se présenter à la cour. Élisabeth, on a appris ce soir des détails étonnants sur sa cavale qui a duré six jours. Alors que l'accusé devait aujourd'hui s'expliquer sur le pourquoi il était introuvable. Cornelio Monteanu, qui se trouvait donc aujourd'hui dans le box des accusés, on l'a vu sourire à différents moments durant l'audience, regardé aussi fréquemment vers la salle, vers les journalistes. Et ce qu'il est venu dire lors de son témoignage, c'est qu'il n'était pas au courant de la date de cours. Il a rejeté la responsabilité en quelque sorte sur ses avocats en disant qu'il n'avait pas été avisé. Et il a dit ceci, je suis un chanteur, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un fugitif. Il faut rappeler, vous allez le voir en tableau, c'est le 23 novembre dernier qu'un mandat d'arrestation a été émis. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le 27 novembre, alors qu'il est toujours recherché, il a appelé un enquêteur du SPBM, aurait même convenu durant cet appel de se livrer aux autorités, devait se rendre au métro quartier à Laval, mais il ne s'est jamais présenté au rendez-vous et regardé ces images obtenues par l'enquêteur. Alors qu'il a été vu sur les caméras de surveillance lorsqu'il va appeler finalement l'enquêteur, il porte un béret, des lunettes noires imposantes également. Et la juge, ce qu'elle a dit en somme, c'est qu'elle n'avait pas du tout cru les explications de l'accusé. Elle a dit qu'il avait joué au jeu du chat et de la souris avec les policiers. Écoutez la procureure au dossier. Madame, le juge a considéré que l'accusé a tenu des propos contradictoires, qu'il a par moments même tombé un peu dans la fabulation. Bref, sa version était contradictoire et un peu alambiquée. Et Sophie, ce qu'on a appris également aujourd'hui, c'est que Cornelieu Montéanou fait aussi l'objet d'un mandat d'arrestation au Tennessee dans une affaire de vol de véhicules. Dans la cause qui nous occupe, il demeure détenu pour la suite des procédures, doit revenir en cours jeudi pour fixer la date de son procès. Voilà. Merci, Elisabeth. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada